Salut à tous et bienvenue dans Confinement Insight. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Sarah Tchakarevic, joueuse de tennis professionnelle. Malheureusement, Sarah, pendant le confinement, on a appris le report de Roland-Garros. Quelle était ta réaction suite à cette annonce ? J'étais dégoûtée. Là, on sait très bien qu'en ce moment, normalement, c'est la semaine des qualifs de Roland. En plus, c'est une période un peu nostalgique. Il fait beau. Du coup, forcément, ça fait de la peine. Ça veut dire qu'aussi, tout le reste de la saison, il est aussi décalé. Nous, on a hâte de rejouer. On est encore dans l'attente. Forcément, on est un peu plus dégoûtés là. Justement, on voulait revenir aujourd'hui sur ton confinement. On a vu beaucoup de choses, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en story, notamment avec Harry Potter hier soir. On a vu également pas mal de lives et de vidéos autour d'une piscine avec des séances de sport. Raconte-nous un peu ces deux mois de confinement. Une journée type de Sarah. Moi, j'ai eu la chance de me prendre un son dans le sud. J'ai perdu mon écouteur. Et du coup, j'en ai profité dans la nature, chose que je n'ai pas forcément ici à Paris. Enfin, je suis en appart, je n'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait dans le sud. Et du coup, j'en ai profité pour de la piscine. Déjà, j'ai profité de la piscine parce que bon, c'est un avantage. Mais la journée type, c'était je me lève. Je me suis mise à la méditation un peu plus sérieusement. Du coup, j'avais une vingtaine de minutes de méditation, de déverrouillage, de tirement. Après, j'avais une séance de sport. Enfin, ça dépendait. Tous les jours, je variais un peu les exercices. Un jour, c'était de l'endurance. Donc, j'allais courir dans la pinède. Ensuite, c'était des renforcements. On avait des haltères. On avait nos élastiques. On avait tout ramené. Donc, voilà, je variais en fonction des jours. Et puis, bon, j'ai eu quand même peut-être quelques jours de repos quand même pendant ces deux mois. Mais sinon, la journée type, c'était ça. Et puis, l'après-midi, j'étais un peu plus libre. On faisait des scrabbles. On regardait des séries. Puis, on cuisinait un petit peu. Et puis, voilà, quoi. Du coup, qu'est-ce que tu cuisinais de beau ? Alors, le premier truc que j'ai fait, c'était des poivrons tartis. Chose qu'on mange beaucoup en service. Et du coup, j'ai appris à le faire. Ma mère m'avait envoyé la recette parce que je n'étais pas avec elle. J'étais dans la famille de mon copain. Et du coup, je les ai surpris avec cette petite recette. Tout le monde a aimé. Donc, j'étais contente. Tu parlais de Roland-Garros. Et bien sûr, normalement, on était censé arriver sur la période de Roland-Garros fin mai. Par rapport à Roland-Garros, tu as participé déjà deux fois au Calif en 2017 et en 2018. Que représente Roland-Garros à tes yeux ? Forcément, bon, moi, j'ai joué. J'ai eu la chance d'avoir des wildcards pour y participer parce que je n'avais pas le classement pour. Franchement, moi, depuis toute petite, j'allais à Roland le mercredi pour la journée des enfants. Donc, je suis passée de la fille spectatrice à celle qui jouait et qui était encouragée par le public. Donc, Roland, je pense que pour tous les Français, dans tous les cas, c'est un tournoi qui est tellement particulier. Et tout le monde a hâte de le jouer. C'est une ambiance, c'est le beau temps, normalement, c'est la terre battue, les terrains magnifiques qu'on n'a pas d'habitude en tournoi à l'étranger. On n'a jamais des terrains pareils et forcément, c'est le meilleur tournoi de l'année, Roland. Du coup, tu es retournée sur Paris depuis, bien sûr, le déconfinement qui a lieu le 11 mai. Quelle est la première chose que tu as faite depuis le déconfinement ? Première chose que j'ai faite ? Franchement, je n'ai pas fait grand-chose. Je faisais plus lors du confinement, vu que j'étais en pleine nature, que j'étais un peu plus libre. Là, franchement, je n'ai rien fait de dingue. Je suis venue, j'ai rangé mon appartement. Il m'avait quand même un peu manqué. Donc, voilà, je n'ai rien fait de spécial, mais je suis retournée à ma vie habituelle. Et tu as pu reprendre l'entraînement plus sérieusement ? Lundi, oui, j'ai joué sur un vrai cours de tennis parce que dans le sud, mon copain a un cours de tennis qui est en très mauvais état, mais qui était correct pour au moins servir parce que c'est le plus important à garder. L'épaule, dès qu'on ne serre pas, à la reprise, on en a pour vraiment quelques semaines de douleur. Ce n'est vraiment pas facile. Et du coup, de ce côté-là, j'ai eu de la chance aussi. Et du coup, là, en reprenant, le seul truc, c'est que j'ai pu faire de vrais échanges avec un filet, avec un cours qui ne glissait pas où je pouvais courir, où il n'y avait pas de racines qui ressortaient. Du coup, j'ai quelques petites ampoules qui sont réapparues, mais sinon, c'était bien. Après, vu que je m'étais entretenue physiquement, ce n'était pas forcément compliqué. Mais en tout cas, c'était bien. J'ai pu retaper normalement dans la balle. Pour qu'on te découvre davantage, raconte-nous un peu tes débuts au tennis. À quel moment tu as commencé à jouer ? À quel âge et où ? Alors, moi, j'ai commencé à 6 ans et demi avec ma meilleure amie de l'époque. J'ai commencé à bondir parce que je viens de bondir. Et je m'y suis mise parce que, en fait, c'est mes parents qui voulaient absolument que je fasse du sport. Ils ne voulaient pas que je reste coulottrée dans un appartement, sachant qu'en plus, ma mère, elle était handballeuse professionnelle. C'est comme ça qu'elle est arrivée en France. Et mon père, toute sa vie, il a fait du sport. Au tennis, il joue un peu, mais ce n'était pas non plus. le niveau de dingue. Mais du coup, je jouais un peu avec lui. Et puis, en fait, depuis que j'ai commencé, je ne l'ai jamais arrêté. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Du coup, beau parcours pour le moment. Et bien sûr, début de carrière. Et on espère, bien évidemment, te voir sur le tableau principal de Roland-Garros d'ici les prochaines années. J'espère aussi. J'imagine que c'est l'objectif, bien évidemment, comme beaucoup de joueurs de tennis, de jouer les différents grands chlèmes et de pouvoir, bien évidemment, disputer des tournois à travers le monde. Oui, c'est pour ça qu'on joue de toute manière les grands chlèmes. C'est vraiment l'objectif de chacun. Déjà, c'est tout le temps des tournois magnifiques. Enfin, tu as un public qui est toujours derrière toi. Moi, j'adore le public. Donc forcément, quand tu vas jouer au fin fond, je ne sais pas, de la Turquie, qu'il n'y a pas un rat et que tu es tout seul parce que personne n'a pu t'accompagner. Je ne sais pas. Enfin là, ces dernières années, j'ai eu de la chance, vu que je m'entraîne à la FED et que mon entraîneur, il peut venir avec moi. Mais sinon, quand tu te retrouves tout seul, quelque part, il n'y a personne. Enfin, ça n'a rien à voir. Et du coup, tu es obligé de t'aider les dents en espérant que bientôt, tu pourras intégrer les meilleurs tournois où les conditions sont juste fabuleuses. Et enfin, ça n'a rien à voir. C'est la vie de rêve. On parlait de ton enfance avec les débuts à Bondy. Est-ce que pendant ton enfance, tu as des sportifs ? J'imagine que ta mère, bien sûr, t'a inspiré à travers sa carrière. Mais est-ce que tu as des joueuses ou des joueurs de tennis qui t'ont inspiré ? Moi, déjà, j'étais complètement fan de Anaïs Vanovic parce que c'était la plus belle. C'est un peu le commentaire de fille. Mais elle était trop belle. Elle jouait super bien. Et en plus, pour ma part, elle était serbe comme moi. Donc forcément, j'étais fan. Là, maintenant, je suis complètement fan de Djokovic, évidemment. Parce que pour moi, il est incroyable. Évidemment que je respecte tous les autres sportifs. J'adore Federer, j'adore Nadal. Je ne suis pas une fanatique. Donc, je respecte leur travail. Dans tous les cas, c'est tous des gros bosseurs. Ils sont super plaisants à regarder jouer. Je ne peux qu'avoir un essai infini pour eux. Et du coup, je dirais que c'est Djokovic, c'est les mecs, chez les filles, Ana Ivanovic, ou alors Serena. Parce que Serena, elle est juste hors norme. Elle est hors norme. Il n'y a pas d'autre mot. Tu as eu la chance de le croiser, Novak, durant ta carrière ou pas encore ? Je l'ai vu à Roland. Quand il jouait, je l'ai vu là. Une fois, si, quand j'étais petite, à l'ambassade de Serbie, à Paris. Il fêtait son anniversaire pendant Roland. Parce que ça tombe toujours pendant Roland. Enfin, une semaine après. Je ne sais plus exactement à quel jour exact. Mais en tout cas, pendant la période de Roland, c'est son anniversaire. Et par un contact, j'avais été invitée. Et du coup, je l'ai vu un peu plus de près. Bon, il y avait tout le monde. Il y avait lui, il y avait Ivanovic, il y avait tous les Serbes qui faisaient Roland et qui étaient invités à son anniversaire et qui étaient invités à l'ambassade. Et du coup, je l'ai tous un peu vus d'un peu plus près. Mais ouais, à part ça, non, je l'ai vu à Roland. On parle beaucoup de tennis depuis tout à l'heure. Est-ce que tu as une passion à nous partager à côté du tennis ? Mes passions, je dirais que c'est ma famille. J'ai deux sœurs et un frère. Donc, on est une grande famille. On est très proches. Donc, je dirais que eux, c'est ma passion. Déjà, c'est ma passion, quoi. Et maintenant, je me suis mise aussi à lire, à méditer. Donc, ça fait aussi partie de mes nouvelles, de mes récentes passions. Mais sinon, bon, je ne suis pas comme Chloé qui adore le foot. J'aimerais, ça ferait plaisir à mon copain et à tous mes potes mecs. Mais bon, je ne peux plus regarder. Mais ce n'est pas non plus, voilà, quoi. Les matchs de la CERP, j'imagine, non ? Bah, même pas, non. Franchement, le foot, ce n'est pas… Je vais regarder quand il y a des gros événements. Mais sinon, la Coupe du Monde, quand j'ai regardé tous les matchs de l'équipe de France, j'étais comme une dingue. Mais après, le foot, je ne me connais pas du tout, quoi. Milieu, centre. Je ne suis même pas… Enfin, tu vois, je… C'est derrière, quoi. On va se concentrer sur le tennis. Quel est le meilleur souvenir pour le moment de ta jeune carrière ? Bah, je dirais mon premier tournoi ITF que j'avais gagné, mon premier tournoi pro. D'ailleurs, c'était en Serbie, donc c'était encore mieux, quoi. Enfin, tout était réuni. Et du coup, je dirais que c'était ça, parce que c'est le premier grand pas que j'ai accompli, quoi. Enfin, avant d'atteindre les grands chelèmes, évidemment, l'étape d'avant, c'est de gagner un tournoi. Puis j'avais très bien joué pendant cette période-là. J'avais enchaîné deux finales derrière ça. Donc, c'était le meilleur souvenir de ma vie. Ouais, c'était ça, je pense. Enfin, oui, le début, quoi. Et puis ensuite aussi, les fois où j'ai joué à Roland, évidemment, la première fois où j'ai joué, j'ai joué contre Erani, qui était peut-être une des qualifs, alors que deux ans avant, elle avait fait finale. Donc, forcément, c'est aussi un autre souvenir que je garde en tête, presque. Enfin, c'est vraiment les premières grosses émotions que j'ai vécues grâce au tennis, quoi. Il y a une surface que tu préfères par rapport à une autre pour le moment ou pas encore ? Au tout début, j'adorais le dur. Après, je me suis beaucoup entraînée sur Terre. Et d'ailleurs, mes tournois que j'ai gagnés, c'est sur Terre. Les trois que j'ai gagnés, ouais, c'était sur Terre. Et puis là, de nouveau, c'est de nouveau le dur. Je pense que ça dépend des périodes. Mais non, je suis plutôt, je dirais que j'aime toutes les surfaces. Bon, évidemment, je n'ai pas encore joué sur gazon, donc je ne peux pas te dire. Mais en tout cas, entre le dur et le green set, parce que le quick, bon, non. Mais sinon, entre la Terre et le green set, j'aime les deux. On parlait tout à l'heure de Djokovic qui a l'habitude d'imiter des sportifs avec leur certaine routine, on pourrait dire. Est-ce que toi aussi, tu as une certaine routine avant ou pendant les matchs ? Tu veux dire des superstitions ? Exactement. Ben, jadis, j'étais une experte de superstitions. Mais non, là, avec le temps, je me suis calmée. Avant, ouais, je mettais la même tenue, je la lavais tous les soirs. Je ne marchais pas sur les lignes. Je gardais la même balle. Des trucs que je pense que tous les joueurs de tennis ont fait à un moment donné de leur carrière. Mais sinon, non, maintenant, je n'ai plus trop ça. Après, avant les matchs, je ne sais pas, je dirais une demi-heure avant que mon match commence. Déjà, je mets mon téléphone en mode avion, je parle à personne, j'écoute juste de la musique. Ah oui, la musique aussi, ça fait partie de mes passions. Mais sinon, non, je n'ai pas forcément, à part ça, d'être un peu au calme avant de jouer. Et voilà, je n'ai pas d'autres trucs particuliers. L'autre fois, on a Chloé qui nous disait « Ici, c'est Paris ». Est-ce que toi, qui te parles de musique, tu pourrais, je ne sais pas, peut-être nous chanter une chanson ? Ah non, non, sûrement pas ! Quel type de musique, justement, vu que tu nous en parlais à l'instant ? J'aime de tout, à vrai dire. Ça peut être de la variété française, des vieilles chansons, du reggaeton. J'adore le reggaeton, bon, les musiques serbes, enfin, yougoslaves. J'aime tout, franchement, j'aime tout. Après, dans l'électro, je déteste, ça, je ne peux pas, mais après, le jazz, les trucs, enfin, j'adore. J'aime la musique, il y a juste l'électro qui ne m'intéresse pas, mais sinon, tout le reste, j'aime. On espère, bien évidemment, que Roland-Garros sera maintenu fin septembre cette année. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Sarah, tu as encore de belles années devant toi. Quel est ton rêve en tant que joueuse de tennis ? Évidemment, mon rêve, ce serait déjà d'être dans les meilleurs 100, dans le top 100. Je travaille pour ça, je m'entraîne super dure pour ça, je fais plein de sacrifices pour ça. Et puis, depuis que je suis toute petite, c'est mon unique rêve, quoi. Oui, toute ma vie a été orientée par rapport à ça. Et du coup, ce que vous pouvez me souhaiter, c'est juste d'être en bonne santé, de ne plus être blessée, parce que ça fait deux ans, enfin, 2018-2019, j'ai été blessée. Et pendant deux ans, en gros, j'ai pu jouer, mais c'était une horreur, j'avais toujours mal quelque part. Et du coup, c'est juste la santé, je dirais. Ce serait déjà un grand pas. En tout cas, merci d'être revenue sur tes passions, d'être revenue sur ton confinement, sur cette première semaine de déconfinement. Tu parlais de Bondy tout à l'heure, on va te souhaiter la même chose qu'un autre jeune de Bondy, Kylian Mbappé. Kylian ! Voilà, tu vois que tu es sur le foot. Oui, lui, forcément, il y a des affiches partout à Bondy. Enfin, je ne peux pas passer à côté de lui, quand même. Je ne peux te souhaiter que le meilleur. On espère, bien évidemment, te voir de nombreuses fois à Roland-Garros et sur les autres tournois, bien évidemment, du Grand Chlem. Mais bien sûr, avant tout, que le tennis puisse reprendre. Et bien évidemment, la santé pour tous, bien évidemment. Merci beaucoup, ça va ? Merci à nous. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Confinement Inside.